Bonjour à chacun d'entre vous. On offre ensemble notre rencontre à la Vierge Marie. Reçois tout Marie, pour que Dieu puisse parler à notre cœur. Amen. Le désir, Seigneur, c'est de l'amour. Nous voici rassemblés pour te louer, pour t'aimer, pour t'adorer. Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour. Ta volonté, c'est de l'amour. Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour. Après ça, on a fait une neuvaine à la miséricorde de Jésus. Alors, pour lui répondre, puis en même temps, pour ne pas trop insister sur les neuvaines non plus, parce qu'il y en a qui sont par rapport aux neuvaines, j'ai pensé qu'on regarderait pendant les neuf prochains jours dans l'Évangile du jour, comment le Seigneur nous parle d'amour. Parce que c'est ça, la fête du Sacré-Cœur, c'est une fête d'amour. Alors, on commence aujourd'hui, et on a une série d'évangiles qui ne sont pas nécessairement faciles, avec le serment sur la montagne. Jésus dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Oh! Il vient Jésus pour accomplir. Jésus, il est très respectueux des lois des anciens. Il ne vient pour briser absolument rien. La volonté de son Père, la loi des anciens, Jésus est tout à fait respectueux. Mais il s'en vient pour l'accomplir. L'accomplir avec quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, eh bien, tu le sais, c'est l'amour. Faire de notre ordinaire quotidien un extraordinaire à cause de l'amour qu'on va mettre dedans. Ça, c'est la recette de Jésus. C'est la recette parfaite de Jésus. Et c'est ce qui change une vie. J'ai à faire telle chose. J'ai des tâches domestiques à accomplir à tous les jours. Je te donne un exemple. Dimanche, c'était la fête de mes voeux perpétuels. Et je me suis retrouvée à la salle à manger. Puis il y avait un petit coin de la salle à manger qui avait besoin d'une visite, d'un balai, et peut-être même d'une mope. Alors, j'ai commencé à faire le petit nettoyage du matin. Et tout d'un coup, c'est comme si j'entendais une petite voix qui disait, « Mais c'est la fête de tes voeux perpétuels. Tu ne peux pas faire ça. » Puis je me suis arrêtée. Puis j'ai dit, « Mais justement, je peux faire ça. C'est la fête de mes voeux. C'est la fête de l'amour. Je suis unie à Jésus pour le nouveau, qui est de mettre de l'amour dans tout. » Je pense que ça a été ma grâce de cet anniversaire cette année. Jésus, il est très fidèle aux traditions, mais sa particularité, c'est d'y apporter du nouveau. Le Père aussi a exactement cette particularité-là, de nous envoyer toujours un peu plus loin. C'est comme ça que sont les parents. Ils veulent toujours le mieux pour leurs enfants. Puis ils savent combien ils sont capables de plus. Puis s'ils ont un petit peu de misère, ils viennent nous aider pour être capables de le réaliser. Quand Jésus s'est retrouvé, quand Jésus s'est retrouvé avec la femme adultère, et que les anciens lui ont dit, selon la loi de Moïse, c'est ceci et cela. Jésus n'a pas dit, c'est fini la loi de Moïse, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Absolument pas. Il savait très bien ce qu'était la loi de Moïse. Mais ce que Jésus apportait de nouveau, qu'il avait l'audace d'apporter, c'était la vérité et l'amour. Et vous savez ce qu'il a dit aux anciens, que celui qui est sans péché, lui lance la première pierre. Ils sont tous partis, et pour elle, la dame, Jésus ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné, mais il lui a permis de se reprendre, de recommencer son histoire d'amour dans la dignité. C'est ça, la loi nouvelle que Jésus vient d'apporter. Jésus vient nous apporter, il y a une continuité de l'Ancien Testament, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, puis là il va rajouter l'amour des ennemis, et il va en rajouter plein dans les prochains jours. L'amour, ce n'est pas une théorie. Notre foi, notre religion, c'est une relation, et la relation se pose un cœur à cœur. Il ne faut pas que tout ça soit pris dans notre tête. Il faut que je fasse ça, il faut que je pardonne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut que ça descende au cœur, pour que ça devienne une relation. Mais si on veut que ça soit une vraie relation existentielle, ça doit aller au bout des orteils, puis au bout des doigts. Des doigts de pieds, puis des doigts de main. L'amour s'incarne, et se montre, et se démontre. Ces jours-ci, je vous lance un petit défi, ces jours-ci, pour notre neuvaine, entre guillemets, on est avec les premiers pas du déconfinement, on ouvre les restaurants, mais il va y avoir telle contingence, on ouvre tel affaire, mais il va falloir procéder de telle manière. Puis comme quelqu'un disait, il n'y avait pas un mode d'emploi avec le virus. Tout n'est pas parfait, tout le monde est d'accord avec ça. Mais quelle attitude je vais avoir devant cette nouveauté? Est-ce que je vais m'impatienter? Est-ce que je vais passer tous mes commentaires pour ne pas dire... Est-ce que je vais m'augréer? Est-ce que je vais chialer, en québécois? Ou bien, est-ce que je vais vivre les choses le plus sereinement que je peux, et je vais offrir ces petits actes d'obéissance, je vais les offrir pour que, justement, ce coroner disparaisse complètement. Dieu est capable et veut avoir besoin de notre offrande. Et est-ce que mon cœur ne deviendra pas, justement, porteur d'une loi nouvelle qui est au-dessus de la loi des fois populaire, qui sera la loi de l'amour, de la bonne humeur et de l'émerveillement. Alors, on s'en va à la chapelle et on demande cette grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Merci. 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 Merci.